Le changement climatique a de nombreuses manifestations environnementales dont certaines peuvent influencer notre santé. Le paramètre dont l'influence sur la santé est le mieux connu est la température, qui influence notamment la mortalité avec cette courbe que vous voyez ici et cette relation schématiquement en U, qui nous indique qu'il y a un optimal de température autour de 18, 20, 22 degrés, pour lequel la mortalité est la plus faible, et que la mortalité augmente à la fois quand la température diminue vers les valeurs plus faibles et quand elle croît vers les températures les plus élevées. Entre parenthèses, ce schéma nous montre aussi que ce n'est pas seulement quand on est dans les températures extrêmes, très chaudes, au-delà de 35 degrés, ou très froides, moins 10 degrés, que la mortalité croît, mais que des températures qui s'écartent légèrement de 20 degrés, par exemple 25 degrés, sont associées à une augmentation, certes faible, mais réelle de la mortalité à l'échelle des populations. Alors, le changement climatique va entraîner une modification de la distribution des températures. D'ores et déjà, la température en Europe a cru de 2 à 3 degrés sur le sol européen par rapport à l'ère pré-industrielle. 2 à 3 degrés, ça peut sembler relativement faible, quand il fait 20 degrés et que le lendemain il fait 23 degrés, on n'a pas de raison de se plaindre. Mais il faut réaliser que quand la moyenne est décalée de 2 à 3 degrés, le nombre de jours avec une température extrême, au-delà de 30 ou 35 degrés, lui, est multiplié de façon très importante. Et on s'attend à une multiplication par 20, 30, 40 du nombre de jours avec des températures extrêmes, au milieu du XXIe siècle en Europe, par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, pour prédire l'influence du changement climatique sur la mortalité qui passe par la température, il faut prendre en compte tous ces éléments. C'est ce qui a été fait dans un travail qui a été publié en 2021, qui nous dit d'abord qu'aujourd'hui, de l'ordre de 7 à 8% des décès sont dus aux températures extrêmes en Europe. Et vous voyez que la majorité de cet impact, aujourd'hui, est un effet des températures froides. Ça correspond à la courbe en bleu, alors que les températures chaudes, aujourd'hui, ont une influence sur la mortalité qui est relativement faible, de l'ordre de 1% des décès. Maintenant, si on se projette dans le futur, sous l'hypothèse où on continue à émettre des gaz à effet de serre, comme par le passé, ce qui correspond au scénario RCP 8.5, vous voyez que la mortalité due aux températures chaudes, dont la fréquence va augmenter fortement, croît de façon très importante, c'est la courbe en rouge, alors que la mortalité due aux températures froides, dont la fréquence va légèrement diminuer, va un petit peu diminuer. Ce qui fait que, globalement, la mortalité totale, quand on fait la somme de ces deux effets contradictoires, augmente, et elle augmente assez fortement, et ça correspond à la courbe en noir que vous voyez ici, sur le dessus du graphique. Maintenant, si les sociétés choisissent de réagir fortement et de se plier aux accords de Paris, en limitant les émissions, eh bien, la situation future devrait ressembler à ce qui est indiqué sur ce nouveau schéma, qui correspond à une simulation sous l'hypothèse du scénario RCP 2.6, donc une diminution forte des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez qu'il y a une légère diminution de la mortalité attribuable aux températures froides, en bleu clair, une légère augmentation de la mortalité due aux températures chaudes, et un bilan global sur la mortalité, qui correspond à une stagnation, voire une légère diminution de la mortalité en Europe, avec bien sûr des contrastes entre les pays. Cet impact du changement climatique, il va aussi se manifester par la fréquence des incendies, qui sont associés à la mortalité, qui sont associés à une émission accrue de particules fines, qui sont très nocifs pour la santé. Le changement climatique se manifeste aussi par l'augmentation des événements climatiques extrêmes, comme les inondations, les sécheresses, les tempêtes, qui elles aussi influencent notre bien-être et notre santé, à une augmentation du niveau des mers et à d'autres contraintes environnementales qui peuvent augmenter les conflits environnementaux, et là aussi, donc, la santé des populations. Une autre manifestation importante du changement climatique est celle consistant à altérer la biodiversité. Ici, on peut s'attendre à ce que la qualité, la quantité de la production agricole soit altérée, ce qui peut rendre difficile notre aptitude à nourrir la planète. Et puis, cette altération de la biodiversité, cela peut aussi signifier une variation de la fréquence de certains allergènes, une variation de la fréquence de maladies infectieuses. Or, les facteurs responsables de ces maladies infectieuses sont, dans la plupart des cas, sensibles au climat, notamment à la température, aux précipitations. C'est le cas de deux tiers des agents infectieux qui saisissent en Europe. Par exemple, les pathogènes qui sont transmis par les moustiques, qui sont des animaux dits à sang froid, ou qui vivent dans le sol ou dans l'eau, vont être plus ou moins capables de persister et de se répandre si les températures deviennent plus chaudes et qu'on a en permanence des mares et beaucoup d'eau où ils vont pouvoir proliférer. Donc, le changement climatique, en altérant température et précipitation, est susceptible d'influencer la fréquence, la répartition, l'air de vie de nombreux agents infectieux responsables de pathologies, ce qui fait qu'il y a une préoccupation concernant la survenue de maladies infectieuses et de maladies infectieuses émergentes en lien avec ce changement climatique. Pour certaines pathologies, il est clair que leur fréquence ou leur air de répartition va avoir tendance à croître. Pour d'autres, il se peut que l'évolution soit en sens inverse et pour beaucoup d'entre elles, on n'a pas de quantification précise à l'heure actuelle. J'ai passé en revue ici rapidement l'influence du changement climatique sur l'environnement et sur la santé. Nos sociétés réagissent à ces évolutions en tentant de s'adapter au changement climatique. Là aussi, le choix que ces sociétés vont faire pour s'adapter peut avoir des conséquences directes et indirectes sur notre santé. Si, par exemple, on lutte contre les températures essentiellement en généralisant les climatiseurs, il faut avoir conscience que ces climatiseurs certes rafraîchissent l'air intérieur, mais rejettent de l'air chaud dans le milieu extérieur, favorisent le phénomène d'îlot de chaleur, augmentent la température à laquelle les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir de climatiseurs sont exposés, émettent dans certains cas des gaz qui sont nocifs pour la couche d'ozone et donc aussi nocifs pour notre santé puisque la couche d'ozone nous protège des rayonnements ultraviolets dangereux et sa détérioration va augmenter la fréquence de cancers de la peau ou de problèmes de cataractes. Ça, c'est pour l'adaptation. L'autre grande réaction de notre société, c'est l'atténuation, la diminution des gaz à effet de serre et de leurs émissions, programmée dans l'appel de Paris et qui correspond à cette formidable rupture que vous voyez ici à gauche avec sur 20 ou 30 ans une neutralité carbone qui est ciblée. Pour y arriver, ça veut dire agir sur les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Or, ces secteurs sont tous liés à la santé. Les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sont le transport, l'agriculture, le résidentiel, la production d'énergie. Or, le transport conditionne des émissions de particules fines émises par de nombreux véhicules à moteur thermique. Le transport conditionne la quantité d'activité physique. Or, la sédentarité est un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et métaboliques. Donc, selon les modalités par lesquelles on décarbone le secteur des transports, on va pouvoir éventuellement accroître cette activité physique et on va pouvoir limiter fortement les émissions de particules fines avec un bénéfice potentiel attendu sur notre santé qui peut être majeur. L'agriculture, autre secteur très émetteur, détermine notre alimentation qui est là aussi un facteur de risque pour notre santé centrale. Et en décarbonant notre agriculture, on va devoir aller vers une alimentation qui correspond à une part moins importante de viande, de produits laitiers, qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre et qui sont aussi associés à une santé moindre qu'un régime riche en céréales et en légumineuses, dont la production coûte beaucoup moins de gaz à effet de serre pour un gramme de protéines produites. Donc là, il y a un co-bénéfice majeur à décarboner le secteur agricole. Et il est nécessaire et important de réfléchir dans tous les autres secteurs à ces co-bénéfices pour la santé ou en termes de réduction des gaz à effet de serre. Vous voyez que le changement climatique est une menace importante pour notre santé, est une menace du point de vue des inégalités entre les territoires, entre les catégories sociales. Mais la réaction qu'appelle ce changement climatique et la décarbonation des grands secteurs responsables des émissions de gaz à effet de serre constitue aussi une formidable opportunité d'améliorer la santé. Ces co-bénéfices sanitaires, de plus, sont susceptibles de se manifester à beaucoup plus court terme que les bénéfices sur le climat et les températures de la décarbonation, ce qui fait que cela peut être, pour les décideurs, pour la société, un formidable levier pour mettre en œuvre des changements assez importants dans tous ces secteurs de notre quotidien. Nos sociétés ont ignoré la santé en adoptant un mode de vie reposant fortement sur les énergies fossiles. Il est essentiel, au moment où on s'apprête à décarboner des pans entiers de nos secteurs d'activité, que l'on place les inégalités sociales et la santé au cœur de la réflexion sur les trajectoires que nous allons emprunter vers cette société décarbonée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501